Générique Comme tout le monde je pense que vous détestez votre banque et comme tout le monde vous faites rien pour en changer. Sachez que maintenant changer de banque c'est plutôt facile surtout qu'elle vous offre des centaines d'euros de bienvenue pour en changer ou au moins les prendre en seconde banque. Je vous proposerai en fin de vidéo de rajouter encore la moitié du parrainage chez Fortuneo au Boursorama ce qui devrait presque vous faire aux alentours de 200 euros de bienvenue dans l'une ou dans l'autre de ces deux banques. Evidemment si vous n'avez pas un crédit maison sur 25 ans et trois crédits conso dans votre banque actuelle vérifiez que votre crédit maison vous oblige toute la durée du préimo à avoir bien les moyens de paiement chez votre banque classique ou si elle rajoute pas des pourcentages sur le crédit si vous en partez. Mais si vous n'êtes pas dans ce cas ça serait dommage de payer 10-15 euros par mois une carte bleue dans une banque classique quand chez Fortuneo, Boursorama ou les autres banques en ligne type Modabank, ING Direct et compagnie vous propose les mêmes cartes bleues gratuites mensuellement. Suite à une loi sur la mobilité bancaire changer de banque c'est maintenant presque aussi simple que de changer d'opérateur téléphonique. Avec une automatisation de presque tous vos prélèvements automatiques qui passent de l'ancienne à la nouvelle banque. Vous avez un message aussi qui va être renvoyé automatiquement à tous les gens qui avaient votre RIB et votre IBAN de votre ancienne banque pour leur donner votre nouveau RIB IBAN. Bon le problème c'est que tous les gens vous appellent pour savoir si c'est pas un mail de phishing mais pour une fois c'est un vrai mail et par exemple chez Boursorama on te donne 80 euros de bienvenue même des fois encore plus et on rajoute 50 euros si tu utilises la fonction de changement de banque automatique que moi j'ai utilisé de Fortuneo vers Boursorama ce qui fait 80 plus 50 plus les 40 euros que je rajouterai si tu utilises mon lien de parrainage. Avoue que ça doit suffire à te motiver de mettre ton nom prénom dans un formulaire et de scanner deux papiers administratifs. Bien évidemment en respectant les conditions d'accès à cette banque il faut gagner le minimum d'argent ou alors placer suffisamment d'argent sur ces banques en ligne. Alors moi ça fait bien longtemps que je me suis enfui des banques classiques aux horaires dignes de la poste avec un stagiaire de 3e au guichet d'accueil qui te dit d'appeler le 0800, un mec en costard dans un bureau qui te donne rendez-vous dans deux mois pour te conseiller des placements suivant la petite feuille de pourcentage de commission qu'il a eu le lundi matin et puis honnêtement s'il y connaissait quelque chose dans le placement financier il aurait juste mis une centaine d'euros dans le bitcoin il y a cinq ans pour être millionnaire en 2017 sans se faire un petit 8h-18h en 2019 dans une agence physique qui a à peu près le même avenir que les vidéoclubs. Bref j'étais chez Fortunéo, je sais même plus pour quelle raison je me suis dirigé vers celle-là à l'époque quand je me suis dirigé vers les banques en ligne. Le service client a plutôt toujours bien répondu il y a eu un souci une fois avec un virement réglé sans trop de problèmes le lendemain par Twitter. En revanche l'interface est clairement vieillotte et la seule amélioration depuis des années ça a été en gros le changement de police. L'ajout d'un IBAN en 24h 48h ça me rend des fous donc clairement j'ai filé chez Boursorama pour changer de banque. Je suis plus à une carte bleue près étant donné que j'ai déjà la N26, la Revolut ou la Wirex et je vous invite à aller voir les vidéos pour ces banques 3.0. Ça présente donc ces cartes bleues de ces néobanques qui ont vraiment de quoi faire passer les banques à mamie genre caisse d'épargne ou banque postale pour la génération fax et magnétoscope. Eh bien sachez que tout s'est plutôt bien passé dans la transition automatique EDF enfin direct énergie l'abonnement fibre les deux abonnements téléphoniques ils sont passés automatiquement dans la nouvelle banque sans aucun problème avec un petit texto qui m'a expliqué que ça s'est bien passé. Il est resté à faire donc Paypal pour la connexion avec la carte bleue, les petits abonnements genre le livre audio chez Audible d'Amazon et puis ton salaire donc là il faut prévenir ton employeur et puis donner ton nouvel IBAN de ta nouvelle banque parce que ça moi en tout cas ça s'est pas fait automatiquement pour les impôts et tout ça il n'y a pas eu de problème non plus tout ça ça s'est fait absolument automatiquement. Donc la résiliation de l'ancienne banque par contre ne se fait pas automatiquement comme dans une portabilité de téléphonie mobile ou d'une assurance voiture. Il faudra être bien sûr qu'il n'y ait plus aucun prélèvement important ce faisant sur l'ancienne banque pour attaquer les démarches de résiliation totale de ton ancienne banque. Si ça peut vous donner des idées pour venir sur une banque en ligne et te faire plus de 150 euros de bienvenue chez Boursorama ou Fortuneo puisque je te reverterai la moitié de mon parrainage en euros ou en crypto monnaie et bien tu peux me biper en commentaire privé sur tous les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Insta ou répondre à la newsletter sur langedegeek.fr slash newsletter. Ça arrive dans ma boîte mail je crois qu'on est limité à 10 personnes par mois donc il me reste 6 places au moment où je tourne c'était Langue de Geek. Ciao ! Sous-titrage ST' 501